Bonjour à tous, petite analyse Bitcoin du lundi matin, on essaye de faire vite, l'analyse est faite avec l'indicateur Market Reader et RSI Reader que je vous invite à chercher dans Trading View, si on regarde en Weekly, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en Weekly, on a mis une pattern de survente. Donc en Weekly, le RSI est survendu d'après la pattern, pas d'après la définition classique de survente qui est un RSI inférieur à 30 puisqu'à l'heure actuelle, nous sommes à 36 sur Bitstamp. On voit que les dernières fois qu'on a été sur-acheté, c'était le 1er janvier, donc sur cette bougie-là, qu'on avait un RSI passé baissier sur le sommet, que là aussi, on avait des sur-achats avec un RSI baissier, c'était le retrassement de 25% qui a eu lieu ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit que le support Weekly est à 2973, qu'on n'y est pas à l'heure actuelle et que la résistance Weekly est à 9070. Donc l'intervalle entre ces deux zones, à mon avis, va être très important et je suis quasi sûr que nous allons voir venir dans les jours ou les semaines qui arrivent l'apparition d'un range daily qui va être détecté et qui pourra éventuellement avoir ces bornes là. Ça va être très intéressant à regarder. Donc on voit fleurir partout sur Internet des signals d'achat. Pourquoi ? Car en daily, nous avons une divergence qui est apparue. Vous voyez, elle a aussi été détectée. On est bien survendu en daily depuis un petit moment. On a la pattern de divergence qui apparaît. Et voilà, vous voyez bien, on diverge ici. Et est-ce qu'on a validé cette divergence ? Vous savez, pour la valider, il faut aller casser le plus haut de la zone morte qu'il y a au milieu, donc ici. Donc à l'heure actuelle, nous sommes en train, au niveau du RSI, de valider cette divergence. Je vous rappelle que c'est du daily. Il faut donc attendre ce soir, minuit, ou je ne sais plus à quelle heure clôture les bougies daily sur Bitcoin en heure européenne, mais il faut donc attendre ce soir pour savoir si la divergence valide. En effet, si on se met à rechuter aujourd'hui, le RSI va retomber également. Je vous rappelle que le RSI est calculé sur la clôture et ne viendra donc pas valider cette divergence. Donc attention, il ne faut pas se précipiter. Pourquoi on ne se précipite pas ? Parce qu'en daily, on n'a pas d'autres signals d'achat sur Market Trader. Si on passe en H8, nous avons aussi notre magnifique série de divergences que nous avons comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que nous voyons aussi ? C'est que nous avons cassé tous les niveaux de zone morte des divergences. Donc nous avons, oui, en H8, activé toutes les divergences. Sauf que celui-là, oui, sauf celle-là où il faut attendre la validation des 8 prochaines heures. Donc la bougie finit dans 6h16. Donc on a le temps de le voir venir. Donc attention, attention. On n'a pas validé la divergence principale qui est ici. Il faut que dans 8 heures, on ait un RSI qui soit à cette place-là pour l'avoir validé. Donc attention aux faux signaux, au démarrage trop rapide. D'accord ? On n'a rien qui est validé ici. Pourquoi je vous parle de nécessité d'avoir une validation ? Car c'est extrêmement contre-tendance. Regardez ce qu'on a là. On ne veut pas rentrer sur des signaux faibles. Je suis d'accord qu'on a tenté de faire une bougie très boule ici. Mais si vous regardez un peu plus précisément, cette bougie, elle est méchée en haut. Ce qui signale quoi ? Ce qui signale qu'on s'est fait rejeter. D'accord ? On voit qu'en H8, on a également créé une zone résistante qui est là. Ce qui n'est pas bon signe pour la suite. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin ? En H8 est complètement... Donc ça, vous n'avez qu'à regarder l'analyse de samedi, je crois, où on était ici. Et je vous avais dit que si on cassait cette zone-là, on irait directement casser tous les supports. Et je maintiens pour l'instant ma target de 2999 ou 21970. C'est la petite zone où on a la résistance daily et une résistance weekly. Enfin, un support daily et weekly. Avec une mèche possible à 2700. Pourquoi je le maintiens ? Malgré la divergence que l'on a. Car pour l'instant, nous n'avons validé aucune divergence. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un pullback sur le bas du range qui a été identifié avant. Vous voyez, ça c'était déjà tracé. On est venu faire un pullback dessus. Et pour l'instant, on se fait rejeter. Et alors ça, c'est quasiment un des pires scénarios qui pouvaient exister, à mon avis, pour le Bitcoin. Si on maintient comme ça, si on se fait rejeter par ça. Car on s'attend à avoir une capitulation. Donc là, cette bougie-là, on s'était dit c'est bon, on capitule. Il n'y aura aucun retracement. Dans les phases de capitulation, on ne retrace pas. C'est-à-dire qu'on fait juste des pauses où la pause est constituée à une descente lente. Et on réaccélère. C'est-à-dire qu'on ne trouve vraiment plus d'acheteurs en face. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a trouvé des acheteurs ici. Et les acheteurs sont en train, pour le moment, d'échouer à venir franchir la première résistance. Je vous rappelle que pour théoriquement finir ce dump, il faut qu'on aille se réinstaller sur la zone de volume. La dernière zone de volume qui est probablement 4500. Là où on va mourir pendant plusieurs mois après. Mais là, on voit qu'on est en train d'échouer à faire ça. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup d'acheteurs dans le bitcoin. Ce qui veut dire que ce n'était pas la phase de capitulation. Ça. Donc on s'attend maintenant à retrouver ça sans les retracements. Ce qui doit, à mon avis, nous amener dans ces zones-là 2900, 2700, 2400. Je ne suis pas du tout ultra-beer. C'est-à-dire que j'analyse juste la situation. Si ça, ça se confirme, d'accord, qu'on échoue à revenir ici, clairement, c'est une confirmation qu'on va vraiment aller visiter ces zones-là. D'accord. Ces trois zones. Avec celle-là, il faut espérer que tienne le coup. D'accord. Moi, j'espérais vraiment que là, on parte tout droit vers la zone des 3000. Et hop, qu'on remonte direct, s'installer vers les 4500. Et on n'en parle plus pendant un an avant de retrouver une phase haussière. Ce n'est pas du tout le chemin que ça prend car on a trouvé un rebond ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis grande prudence sur les divergences. Et là, quand on ouvre TradingView ce matin, on voit plein de trucs, signal d'achat Bitcoin, signal d'achat Bitcoin. Je suis entièrement d'accord. Il y avait un signal d'achat scalp et il fallait revendre ici. 4000, c'était la zone à revendre. C'était très, très, très beau. Vous voyez qu'on avait un signal divergent H4. Une confirmation par le prix d'une potentielle hausse. Donc, il y avait un très beau scalp H4 à faire. Vous achetiez là et vous revendiez au contact avec l'ancien support. C'était parfait. Là, on est en train d'annuler tout ça. Donc, grande prudence sur le Bitcoin aujourd'hui. Ne vous ruez pas sur des achats leveraged. Ne vous ruez pas sur les achats long terme également si vous n'y êtes pas. On va aller revisiter cette zone. C'est quasi sur au moins la zone haute de ces bougies là. Donc, si vous n'avez vraiment pas de Bitcoin, à mon avis, un ordre limite ici, vous allez pouvoir rentrer. Mais ne vous précipitez pas. Il y a quand même des chances qu'on descende encore. Moi, je suis en short depuis les cassures des supports. Donc, j'attends. Mais j'ai des achats long terme qui sont ici. Donc, je serais tout à fait ravi qu'on fonce vers le haut. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce que je vois ici. Je ne vois pas une patterne de capitulation. Je vois juste toujours encore un espoir de repartir à la hausse. Alors, c'est peut-être très spécifique aux crypto-monnaies. Mais il aurait fallu qu'on vienne s'installer là. Alors, attention. C'est peut-être ce qu'on va faire. Là, c'est peut-être juste une petite correction. On va finir là. Je serais le plus ravi si on fait ça. Mais ne vous ruez pas parce que vous voyez des divergences. Aucune n'est validée à l'heure actuelle. On a validé uniquement des toutes petites divergences intermédiaires. La divergence principale n'a pas été validée. Il faut attendre la clôture de la bougie H8 et la clôture de la bougie daily pour voir ça. Ou bien sûr, si on revient s'installer dans cette zone. Ce qui sera un excellent signe pour BTC. Voilà, c'est terminé pour le Bitcoin. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Market Reader. et dont je mets le lien en commentaire sur TradingView. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.